Bonjour, Éric Schlegel, vous êtes maire sans étiquette de Gournay sur Marne, c'est dans le 93. Hier après-midi, pendant le discours d'Emmanuel Macron, vous faisiez partie de ceux qui ont sifflé ou de ceux qui ont applaudi ? Alors, je n'étais pas sur place, moi. Moi, je l'ai entendu sur Public Sénat. Je n'aurais pas sifflé, parce que je pense que je n'ai pas à le faire. C'est le président de la République qui est légitime dans ses fonctions. Non, je n'aurais pas sifflé. Vous n'auriez pas sifflé ? Non. Un peu agacé éventuellement, parfois ? Agacé, bon, il a montré une nouvelle fois qu'il était brillant, qu'il savait discourir et qu'il savait répondre quasiment dans la foulée à un discours assez punchy du président Barouin, pour peu d'annonces, finalement, puisque sur la taxe, il avait déjà précisé qu'il compenserait à l'europrès. On ne s'attendait pas à ce qu'il revienne là-dessus et on a plutôt envie de le croire là-dessus. Enfin, en tous les cas, moi, je n'ai pas de raison de douter de la parole du président sur l'année à venir. Emmanuel Macron est resté ferme. Il a demandé l'aide des maires. Et il résume les trois combats qui attendent les élus locaux. Écoutez. Le premier combat, c'est celui de la préservation de vos moyens financiers. Le deuxième combat, c'est celui d'une plus grande autonomie, parce que nous ne pouvons plus vivre dans un schéma, en effet, centralisateur et parisien. Et le troisième combat, c'est celui qui fait que l'État doit pleinement vous accompagner dans les grandes transitions que vous avez à conduire sur le logement, le numérique, l'environnement, les accès des territoires. Alors, est-ce que vous êtes d'accord au moins avec ces trois combats, ces trois constats ? Oui, il évoque un certain nombre de choses qui sont des réalités. Il y en a d'autres qui sont déjà normalement réglées. Le logement, il a repris un certain nombre de choses sur les recours. La loi permet déjà de faire avancer les choses pour éviter les recours abusifs. Ensuite, ce que j'ai ressenti à l'écoute de son discours, finalement, c'est que je vous ai compris. On va vous aider, on va vous accompagner, on est des partenaires. Mais j'ai aussi entendu « je veux, je veux, je veux ». C'est quand même assez contradictoire. C'est paradoxal avec l'idée qu'à un moment donné, on va être installé autour de la table dans des échanges sérieux, alors qu'il déroule sa feuille de route, finalement, et qu'il nous informe que de toute façon, il irait jusqu'au bout. C'est comme si tout était déjà inscrit et qu'on était là, simplement, parfois, peut-être, pour lui répondre. Mais n'est-il pas normal, au fond, que vous participiez directement, que vous soyez en première ligne dans cet effort, dans ces économies qu'on demande à l'État ? Sur les économies, moi, j'aurais aimé l'entendre un peu plus sur les territoires. Il a parlé, lui, il parle de quatre à six couches. On peut parler de une à cinq couches. La commune, le territoire, le département, la métropole, la région. Les deux couches successives qui nous ont été imposées, avec les mariages forcés sur les territoires, pour l'instant, on n'en parle pas. Ces deux couches, elles ont forcément installé aussi de la masse salariale et de l'emploi public supplémentaire. On n'en parle pas. Il y a des sources d'économies, là. Alors, peut-être que le président Macron y reviendra. Il l'a annoncé. Il a dit qu'il donnerait quelques réponses sur l'organisation de la métropole prochainement. Moi, j'attendais des réponses sur ces questions-là hier, parce qu'on fait déjà des économies sur les villes. Mais vous, concrètement, à Gournay-sur-Marne, en 93, vous engagez en ce moment ? C'est quoi la dernière fois que vous avez engagé ? Je n'engage pas. Moi, je suis obligé, au contraire, de faire en sorte de réduire la masse salariale quotidiennement. L'exercice qui est le nôtre, c'est d'arriver à la maîtriser, cette masse, mais c'est surtout de la faire baisser. Ce n'est pas de la faire augmenter. Et je pense qu'aucun d'entre nous n'augmente aujourd'hui inconsidérablement la masse salariale. Et ça diminue quoi ? Les services, l'accueil, la qualité ? En tous les cas, ça nous invite et ça nous incite parfois à renvoyer vers le secteur public, ce qui peut être renvoyé vers le secteur public. La taxe d'habitation. Alors, visiblement, 2020, ça sera terminé pour tout le monde. Comment est-ce que vous avez réagi à cette annonce ? Alors, dans le même temps, il est assez fin, puisqu'il annonce dans la foulée une réforme fiscale. Forcément, il faut que les collectivités puissent vivre et continuer de fonctionner. Sans recette fiscale, ce sera vraiment très compliqué. Donc, c'est dans la suite logique de son annonce. Vous avez entendu le mot qu'il a utilisé et qu'il avait déjà dit pendant la campagne. Cet impôt est injuste. Vous êtes d'accord avec ça ? Il est injuste, peut-être. Peut-être est-il injuste. Mais c'était le sujet pour moi et pour certains maires avec lesquels je travaille. C'est de savoir comment on va pouvoir continuer à fonctionner demain. Il laisse entendre qu'on est des élus de la République importants, puisqu'on a un service de proximité au quotidien. Encore faut-il qu'il nous laisse les moyens de fonctionner encore pendant longtemps. D'une façon générale, vous avez le sentiment qu'en discutant hier avec vos collègues maires, l'impression qu'il en est sorti finalement, c'est quoi ? Il n'y a pas vraiment eu de surprise. Moi, je vous l'ai dit, je n'étais pas sur place, mais j'ai suivi avec intérêt son discours sur les retours. C'est qu'il a été bon. Il a été bon. Il nous a fait du Macron. Mais voilà, ça s'arrête là. Merci beaucoup Eric Schlegel. Je rappelle que vous êtes maire sans étiquette de Gournay sur Marne.